Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de Raw du 1er novembre 2021 Et hier soir, c'était l'occasion pour Cedre Linz de se vanter Car il est le nouveau challenger numéro 1 au titre WWE Mais à côté de ça, hier soir on cherchait également qui est le nouveau visage de Raw Mais d'abord, la soirée doit démarrer avec un énorme match retour de SummerSlam Becky Lynch qui défend le titre de Raw contre Bianca Belair Donc justement, avant le match, on a le droit à des interviews Et on a notamment Bianca Belair qui nous explique que lors de SummerSlam, elle n'était pas prête Car à la base, elle devait affronter Sasha Banks Puis au final, c'est Carmella qui a fait son entrée Et au dernier moment, Becky Lynch est arrivée Mais par contre, ce soir, Bianca est prête et c'est le plus grand match de sa carrière Puis derrière, on a une interview de Becky Lynch qui nous explique que les gens n'imaginent même pas A quel point elle a dû bosser pour pouvoir revenir à ce niveau Après avoir accouché, après avoir eu un enfant Et Becky nous dit que les huées qu'elle entend actuellement La motivent et vont la motiver ce soir pour battre Bianca Donc les deux catchers font leur entrée Et là, on a eu une grande présentation avec MyRom dans le ring Donc vraiment comme si c'était un main event pour souligner l'importance de ce match Et bien entendu, on a eu un excellent combat d'environ 18 minutes Et à la fin, Bianca Belair avait Becky Lynch sur ses épaules en position de K.O.D Mais là, d'un coup, Becky Lynch bouge un petit peu Et elle chope un turnbuckle, une protection de coin de ring Et elle l'arrache Derrière, Becky Lynch arrive à se sortir de la prise Et là, elle chope Bianca Belair Et elle jette la tête de Bianca Belair Sur la protection de coin de ring Mais qui n'était plus protégée Donc en fait, elle jette Bianca Belair directement sur le coin en métal Et derrière, Becky Lynch enchaîne avec un roll-up Et elle tire sur le pantalon de Bianca Belair Pour la victoire Donc Becky Lynch conserve son titre Mais à la fin, il aura fallu un petit peu tricher Notamment en tirant sur le pantalon de Bianca Et je le rappelle, c'est totalement interdit Puis on passe en coulisses et on retrouve Ray et Dominique Mysterio Qui sont encore une fois interrompus par Austin Theory Theory dit qu'il n'a toujours pas pu prendre son selfie avec Ray Mysterio Mais il le fera sûrement ce soir Après avoir battu Ray Et là, Ray Mysterio répond que Austin Theory n'est pas le premier à tenter de l'utiliser Pour se faire un nom dans le monde du catch Mais ce soir, Ray va lui montrer pourquoi est-ce que le nom Mysterio dure Alors que les autres noms disparaissent Donc on enchaîne avec Ray Mysterio accompagné par Dominique Contre Austin Theory Et vers la fin du match, Austin Theory était chaud Donc d'un coup, il met un coup de pied à Dominique Mysterio à l'extérieur du ring Puis Austin Theory veut enchaîner avec un powerbomb sur Ray Mysterio Mais là, Mysterio le contre Et derrière, Mysterio veut enchaîner avec le 619 Mais entre-temps, on a Dominique qui se relève et qui veut se venger Donc Dominique met une droite à Austin Theory Et derrière, Ray Mysterio enchaîne avec un 619 Mais là, l'arbitre intervient et il arrête le match Car il a vu Dominique intervenir Et du coup, l'arbitre décide de disqualifier Ray Mysterio Donc victoire de Austin Theory par DQ Et après le match, on peut voir Theory qui prend un selfie avec le ring derrière lui Et sur le ring, on voit les Mysterio qui sont un petit peu en train de s'engueuler C'est pas méchant, mais forcément Ray Mysterio est déçu du résultat Donc c'est vraiment bien joué parce que d'un côté, Austin Theory remporte son match Pendant ce temps, Ray Mysterio est protégé Et à côté de ça, on a la petite storyline entre Ray Mysterio qui continue Ensuite, on a une petite vidéo qui nous rappelle le main event de la semaine dernière Ce ladder match remporté par Seth Rollins Et derrière, nous avons Rollins qui fait son entrée Avec ce fameux contrat qu'il détient dorénavant Rollins nous dit qu'il a été drafté à Rob pour être le visage de ce show Et actuellement, il ne lui manque plus qu'une chose Le titre WWE Mais grâce à ce contrat, il est garanti de bientôt remporter le titre Et là, Rollins veut commencer à lire le contrat, mais il est interrompu Par le champion WWE, Big E Big E nous dit qu'il y a clairement un problème dans l'esprit, dans le cerveau de Seth Rollins Et là, Rollins lui répond que la semaine dernière Big E avait dit qu'il fallait mériter un match pour le titre Et du coup, Rollins l'a mérité Rollins dit que Big E a eu des victoires très impressionnantes contre Lashley ou encore McIntyre Mais Big E n'est pas à son niveau Rollins nous dit que Big E ne veut pas la responsabilité d'être champion Donc Seth Rollins va l'aider, Seth Rollins va le soulager Et comme ça, Big E pourra retourner faire des blagues avec ses potes du New Day Et là, Rollins en profite pour se moquer de King Woods et de la Coffee Mania Donc là, forcément, Big E se chauffe un peu Et il propose un match pour le titre à Rollins ce soir lors de Raw Mais là, Rollins réfléchit rapidement Puis au final, il répond non Car il n'est pas encore à 100% suite au ladder match de la semaine dernière Donc Rollins dit que quand ils s'affronteront Ce sera sous ses conditions Et quand il sera enfin à 100% Et derrière, les deux catchers sont interrompus par Kevin Owens Kevin Owens complimente Big E, clairement, il le respecte Puis il dit que Seth Rollins est un abruti Puis Kevin Owens nous dit que Rollins prétend être le visage de Raw Mais ce n'est pas le seul Car Bianca Belair a également dit qu'elle était le visage de Raw Et elle a des arguments pour le dire Puis Owens nous dit que Becky Lynch a également dit qu'elle était le visage de Raw Mais Owens dit qu'au final, c'est peut-être lui le visage de Raw Kevin Owens dit que certes, la semaine dernière, c'est Seth Rollins qui a remporté le match Mais au final, après Raw, tout le monde parlait de sa performance Owens dit qu'il a tout donné, il a tout laissé dans le ring Mais malheureusement, au final, ça n'a pas marché Et ça fait quelques temps que ça ne marche pas pour lui Mais ce n'est pas grave Car malgré tout, après tous les échecs Kevin Owens se relève à chaque fois Et il se bat à nouveau à chaque fois Et attention, Owens nous dit que peu importe Si c'est pour 3 mois ou pour 3 ans Il continuera à se battre Donc là, pour info, c'était clairement une référence de Kevin Owens Par rapport à son contrat qui va bientôt prendre fin Car je rappelle que le contrat de Kevin Owens devrait prendre fin Le 31 janvier 2022 Et pour le moment, il n'aurait pas à re-signer Et ce n'était pas la seule petite référence, on va dire, hier soir lors de ce speech Car à un moment, on a également Biggie qui a cité le Marn Rushmore Et pour info, bien entendu, dans le catch Le Marn Rushmore est un ancien clan de la PWG Qui était composé de Kevin Owens, Adam Cole et les Young Bucks Donc là, Kevin Owens dit à Seth Rollins de dégager Car si lui ne veut pas affronter Biggie Alors Owens est prêt à le faire Surtout qu'ils ne se sont jamais affrontés Et là, Rollins répond qu'il adore l'idée Et Biggie accepte Donc pour info, lors du main event On aura Kevin Owens contre Biggie Ensuite, on passe en coulisses Et on retrouve Zayna Vega et Carmela Qui sont en train de discuter Puis d'un coup, elles croisent les championnes par équipe Nikki Hache et Rhea Ripley Et là, Zayna Vega et Carmela se moquent Du masque de Nikki Hache Puis elles s'en vont Mais Rhea Ripley n'a pas apprécié Elle ne veut pas les laisser maltraiter Nikki Hache Donc derrière, on enchaîne avec un match par équipe féminin Et attention, au bout d'environ 8 minutes On se retrouve avec Rhea Ripley et Carmela à l'extérieur du ring Ripley veut se débarrasser de Carmela Mais Carmela la contre Elle jette Rhea Ripley sur le poteau de coin de ring Et derrière, elle la jette sur les barrières de sécurité Puis Carmela remonte au bord du ring Et elle intervient pour distraire Nikki Hache Ce qui permet à Zayna Vega d'enchaîner avec son code red Pour la victoire Donc Carmela et Zayna Vega Battent les championnes par équipe en titre Ensuite, nous avons les commentateurs Qui encouragent les fans à voter pour Demise Dans l'émission Danser avec les stars Mais pour info, hier soir Demise a été éliminée Puis on passe en coulisses Et on retrouve la Alpha Académie Chad Gable et Otis Qui parlent avec Biggie Et Chad Gable dit à Biggie Qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être le visage de Raw Mais avec son aide, avec son coaching Biggie peut le devenir Mais là, Biggie préfère refuser Et Chad Gable lui répond de ne pas venir se plaindre Quand Raw redeviendra Monday Night Rollins Et Chad Gable dit également à Biggie De regarder ce qu'il va faire dans un instant Au Prince Finn Balor Derrière, on a une petite vignette Qui nous rappelle que Vir arrive bientôt à Raw Et pour info, il a trouvé un nom de famille Dorénavant, il s'appelle Vir Mahan Puis on enchaîne avec Finn Balor contre Chad Gable Accompagné par Otis Un match rempli d'action Malgré le fait qu'il n'était pas très long Ça a duré environ 5-6 minutes Mais en tout cas, ça n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens Et vers la fin du match On a Chad Gable qui porte une superplexe à Finn Balor Mais Finn Balor le contre avec un Inside Cradle Pour le compte de 3 Donc belle victoire qui sort de nulle part On va dire pour Balor Et après le match Directement, Otis est monté sur le ring pour l'attaquer Mais Finn Balor a pris la fuite Ensuite, on a une petite confrontation en coulisses Entre Riddle et les Dirty Dogs Puis on enchaîne avec les Dirty Dogs Contre les Street Profits Et pour info, avant le début du match Randy Orton et Riddle font leur entrée Pour être à la table des commentateurs Et hier soir, ils avaient un nouveau thème C'est une version modifiée du thème de Randy Orton Donc on enchaîne avec le tag match Et encore une fois, pour la 3ème semaine d'affilée A la fin du match On a Omas qui fait son entrée Et donc l'entrée de Omas a distrait Montesford Juste assez pour que Dolph Ziggler puisse supporter Un super kick pour la victoire Et attention, après le match Omas s'en prend à Angelo Dawkins Et à Montesford Donc là, on a Riddle qui vient de la table des commentateurs Et qui tente d'attaquer Omas Mais Omas se débarrasse également de Riddle Donc d'un coup, on a Randy Orton qui se lève Et Randy Orton hésite un petit peu au début Il est très énervé Les arbitres tentent de le retenir Mais au final, il enlève sa veste Il veut se battre Mais là, d'un coup, on a une coupure super bizarre C'était très mal fait au niveau du montage Et la caméra ne nous montre plus Randy Orton et Omas A la place, on passe à une interview de Damien Priest Et pour info, j'ai vérifié sur internet Et c'est arrivé chez tout le monde Donc c'était un bug du côté de la WWE Donc comme je vous l'ai dit D'un coup, on passe à une vidéo Qui nous rappelle ce qu'a fait Damien Priest La semaine dernière à Tibar Damien Priest qui s'était énervé d'un coup Et qui s'était acharné sur Tibar Puis on enchaîne avec une interview de Damien Priest Kevin Patrick dit que la semaine dernière Damien Priest nous a montré un côté de lui Qu'on n'avait jamais vu auparavant Et Damien Priest répond que ce côté a toujours été présent Priest nous dit que s'il voulait manquer de respect A ce moment là, il va se rendre dans un côté obscur Et il va vous emmener avec lui Et donc on enchaîne avec Damien Priest contre Tibar Dans un autre IQ match Un match sans disqualification Du coup, hier soir, on a tout eu Des candlesticks, des chaises et des tables Et vers la fin du match On avait Tibar qui était en train de dominer Il a bloqué Damien Priest dans les cordes Et là, il a commencé à lui mettre des coups très violents Avec le candlestick On pouvait même directement voir les marques Sur le ventre de Damien Priest Mais au final, Damien Priest a réussi à s'en sortir Et là, il a porté une énorme corde à linge à Tibar Puis il a cherché une chaise Et il s'est acharné avec plusieurs coups de chaise Sur le pauvre Tibar Puis Damien Priest a enchaîné avec un chokeslam A travers une table Et ensuite, il a terminé le travail Avec le reckoning Pour la victoire Mais attention, ce n'est pas terminé Car après le match, nous avons Apollo Crews Qui fait son entrée Avec le commandant Aziz Apollo nous dit qu'il est là pour apporter Un vent de fraîcheur à Raw Et ils vont bientôt faire connaissance Avec Damien Priest Car Apollo Crews va lui prendre son titre Ensuite, encore une fois, on passe en coulisses Et on retrouve John Morrison Qui est en train de méditer John Morrison qui tente de trouver son Chi Et il est interrompu par Reginald Mais là, on a Akira Tozawa et R-Truth Qui tentent d'attaquer Reginald Mais encore une fois Le champion 24 sur 7 prend la fuite Et derrière, Drake Maverick vient se plaindre En disant que Tozawa et R-Truth ne suivent pas le plan Mais là, ils répondent à Drake Maverick que le plan est mauvais Donc s'ils ne modifient pas le plan Ils vont sûrement devoir laisser tomber On enchaîne avec une nouvelle interview de Becky Lynch Qui vient se vanter de sa victoire Et qui nous explique qu'il n'y a rien de mal A être prête à tout pour conserver le titre Et donc Becky nous dit que maintenant Bianca Belair doit retourner au bout de la queue Il est temps de faire de la place Pour quelqu'un de nouveau Une nouvelle adversaire Et là, d'un coup Nous avons Liv Morgan Qui vient confronter Becky Lynch Donc petit face à face Mais là, Becky Lynch fait comme si elle n'en avait rien à faire Et au final, elle s'en va Mais par contre, c'est très intéressant De voir que la WWE n'a pas abandonné Avec Liv Morgan Car clairement, le public la soutient Et dans un autre coin des coulisses On peut voir Seth Rollins Qui va parler à Kevin Owens Et là, en gros, Rollins propose une sorte d'alliance Il dit que si Kevin Owens l'aide A remporter le titre Alors derrière, Kevin Owens aura le droit au premier match Face à Rollins pour le titre Mais là, Kevin Owens explose de rire Donc clairement, la réponse est non Et du coup, Seth Rollins lui dit Ok, pas de soucis Continue de faire ce que tu fais C'est-à-dire perdre ce soir Pendant que moi, je vais continuer à gagner Et donc, on passe au main event de la soirée Big E contre Kevin Owens Dans un non-title match Et forcément, au bout de quelques minutes Rollins a fait son entrée Et il est allé se poser à la table des commentateurs Pour observer le match Et attention, au bout d'une douzaine de minutes Alors que Big E était à l'extérieur du ring Rollins en a profité pour l'attaquer Et derrière, Big E remonte dans le ring L'arbitre n'a rien vu Mais par contre, Kevin Owens a clairement vu Que Seth Rollins a frappé Big E Donc Kevin Owens est un gentil Du coup, il hésite Il n'a pas trop envie de gagner de cette manière Mais au final, il tente le tomber sur Big E Mais là, Big E le contre Avec un tombé crucifix Pour le compte de 3 Donc Big E remporte le match Et on peut voir que Seth Rollins est dégoûté Car il était persuadé que suite à son intervention Big E allait perdre Mais Big E a réussi à s'en sortir Par contre, après le match Big E n'est pas content Car clairement, il est certain Que Kevin Owens a vu que Rollins l'a frappé Et malgré tout, Kevin Owens a tout de même fait le tomber Donc Big E en veut à Kevin Owens Il trouve que ce n'est pas très fair play Et Big E se demande même Si Kevin Owens et Seth Rollins bossent ensemble Mais là, Kevin Owens prend le micro pour s'excuser Et clairement, il dit qu'il ne travaille pas avec Seth Rollins Mais Big E n'a pas confiance Donc au final, il porte le Big Ending à Kevin Owens Le champion qui préfère protéger son titre et son règne Et qui n'a pas confiance aux autres catcheurs Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires Et dites-moi, selon vous Qui est actuellement le visage de Raw ? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz